Et puis il y a un autre événement dont on peut parler, ça t'intéresse peut-être encore plus, c'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Il n'y a que la conclusion qui diffère, c'est qu'à la fin il dit que le problème c'est l'islam et les musulmans. Je fais une analyse de déclin français et j'explique que l'islam fait partie de ce déclin français. Et en gros on n'échappera pas à une guerre civile en France qui est une manière d'appeler à la guerre civile. Je pense qu'on ira à la guerre civile. Et c'est très embêtant parce que ça ne permet pas le dialogue, là il y a deux logiciels différents. Mais il n'y a pas de dialogue. C'est impossible de dialoguer en fait. Il ne peut pas y en avoir parce qu'ils ont horreur des différences et surtout des différences fondamentales. Et ça on le voit bien dans votre livre, c'est tout ce qui est naturel, ils ont horreur de ça, tout ce qui est fondamental, tout ce qui est culturel, ils ont horreur. Donc zéro dialogue. Donc c'est vous qui êtes, vous Éric Zemmour, qui êtes celui qui appelle à la guerre civile. Parce que c'est ça. Vous vous dites, j'ai peur de la guerre civile. On dit, vous appelez la guerre civile ? Ça c'est monstrueux. Vous avez tout résumé. Mais c'est horrible. Parce qu'on a bien l'intention de vous garder encore. Mais c'est fou. L'histoire de la guerre civile c'est quand même très très grave comme sujet. Et je trouve qu'ils le prennent avec beaucoup de légèreté. En réalité vous dénoncez la violence donc vous êtes violent. Vous êtes le médecin qui a indiqué qu'il y a un cancer donc vous êtes le méchant. Ça doit être une constante française parce qu'il y a une vieille phrase de Chanfort avant la révolution qui dit en France, je crois que c'est on prend soin le mot mais je ne suis pas sûr. On prend soin des gens qui mettent le feu et on brûle ceux qui sonnent le toxin. Et on persécute, pardon, ça je suis sûr du verbe, on persécute ceux qui sonnent le toxin. Donc vous voyez c'est un grand classique français. C'est un grand classique humain. Il y a une autre façon de présenter... On ne peut pas le supporter. Ces gens-là ne peuvent pas le supporter. Il y a une autre façon de dire les choses aussi à travers une citation de Saint-Augustin puisque maintenant c'est à la mode de citer Saint-Augustin quand on s'appelle Montebourg. Donc je peux bien le faire. Mais dans la traduction moderne ? Alors Saint-Augustin dit qu'on parle de deux sortes de lumière. Il dit nous aimons la lumière qui flatte mais nous n'aimons pas la lumière qui accuse. Au sens de la lumière qui accuse les traits qui fait ressortir les reliefs. Vous mettez un projecteur sous le menton de la plus jolie femme, elle n'aime pas ça. Et au fond c'est tout de même la même lumière. Et si on aime la vérité, si on cherche à poursuivre la vérité, on devrait aussi accepter la lumière qui fait ressortir, qui accuse. Mais ça, ce n'est pas possible parce que dans la doxa contemporaine, il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités. C'est ce que vous avez dit à la due amètre hier. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça m'a frappé qu'il me dise ça. C'est fou ça. Absolument. Revenons à Jean-Marie Le Pen. Lui, quand il commence à délirer sur des durafours crématoires, les chambres à gaz, le point de détail, le bon comportement de l'armée allemande pendant l'occupation, les fournées au sujet de Ben Guigui. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui donnez une tisane et un petit cachet ? Je vais vous dire. Mon sujet, j'ai entendu votre accroche, les liaisons dangereuses avec le Front National. Ce n'est pas mon sujet, le Front National. Comprenez-moi bien. Je ne fais pas... Mais c'est notre sujet aujourd'hui parce que vous êtes... Mais moi, je ne suis pas obligé de... Votre pensée, elle est incroyablement proche aujourd'hui de celle de Marine Le Pen. Non, mais moi, ma pensée, elle n'est proche de personne. C'est votre sujet, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas obligé de rentrer dans votre sujet. Oui, mais je vous pose des questions en attendant. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses, comme disait Georges Marchais. Donc, Jean-Marie Le Pen, quand il fait ses déclarations, qu'est-ce qu'il vous en pensez ? Mais il dit ce qu'il veut. Mais je n'en ai cure des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Je n'ai pas écrit un livre de 540 pages, 3 ans de travail, pour commenter les déclarations de Jean-Marie Le Pen. C'est quand même extraordinaire. Vous avez un livre, et vous m'interrogez sur Jean-Marie Le Pen. J'en parle à peine de Jean-Marie Le Pen dans le livre. Parce que vous l'avez vu, il y a de la sonde, parfois... Vous en parlez, oui, bien sûr, vous en parlez. Sur le point de détail, notamment. Non, oui, le point de détail est 2002. Voilà, mais ce n'est pas mon sujet. Donc, arrêtez de m'interroger sur le Front National et Jean-Marie Le Pen. Je ne répondrai pas. Il y a beaucoup de gens de gauche... Mais pourquoi vous ne répondez pas ? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on vous a beaucoup entendu parler du livre. Parce que c'est un piège. Bien que moi, vous recevant deux mois après la sortie du livre, je ne vais pas vous faire la même interview que quelqu'un qui vous a reçu à l'aider à la sortie du livre. Mais je vais vous dire... Donc, je vous demande des questions annexes qui vous paraissent annexes, en tout cas. Non, non, vous ne posez pas des questions annexes, d'abord. Non, qui vous paraissent annexes, puisque vous dites que je ne vais pas y répondre. Non, non, non. Vous posez la même question qu'on me pose depuis deux mois. Donc, ne croyez pas que c'est parce que vous arrivez après et parce que vous arrivez avant. C'est parce que vous êtes tous formatés pour ça. Vous n'avez qu'une seule question, le Front National. On vous donne un livre de 540 pages, Alors, ne posez pas de questions sur le Front National, si vous l'avez lu. Il y a 10 000 sujets. Dans ce cas-là, vous allez passer 5 minutes sur le Front National. Ce n'est pas le sujet. Il y en a un autre qui commande votre livre, qui s'appelle Alain Soral, que vous connaissez bien. Vous avez déclaré être d'accord sur des tas de points avec Soral, national, socialiste, antisémite, révisionniste, qui a été encore condamné vendredi dernier. Des tas de points d'accord avec Alain Soral. Lesquels ? Vous me faites de la peine. Je suis désolée de vous faire de la peine. Oui, vous me faites de la peine parce que vous faites une... On m'avait dit que vous étiez plus chuté que les autres, mais je vois que vous êtes comme les autres. Et c'est assez lamentable pour vous. Ah bon ? Voilà. Oui, absolument. C'est lamentable pour vous. Je vous pose des questions qu'elles vous dérangent ou pas. Vous posez des questions stupides. Je vous demande juste d'y répondre. Vous posez des questions stupides. Parce que je suis une femme. Oui, sans doute. C'est vrai que ça, si vous le pensez. Donc, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Vous posez des questions banales. Vous comprenez ? Vous vous banalisez. Maintenant, Alain Soral, j'avais un point d'accord avec lui sur la féminisation de la société. Il a écrit un livre, quelques années avant le mien, qui s'appelait « Vers la féminisation ». Et nous sommes sur le même diagnostic. Nous ne l'écrivons pas de la même façon. Sur ce livre aussi, il dit que vous l'avez copié. Mais Alain Soral, il pense que tout vient de lui. Il pense que tout le monde le pille et que toute une toute pensée un peu irrévérencieuse et iconoclaste vient de lui. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas dans le livre. Mais une fois de plus, vous posez des questions à côté du livre. Non, je pose des questions à partir de personnes qui ont commenté votre livre. Par exemple, Marine Le Pen hier, que vous le vouliez ou non. Je me moque des personnes qui ont commenté mon livre. Alors, on a enfermé votre livre à travers des raccourcis. En gros, Éric Jemmour est obsédé par l'immigration, le féminisme, les homosexuels, etc. C'est vrai qu'on a parlé un peu que de ça. On va éviter un peu ces sujets-là. Mais vous rentrez, en fait, dans le sujet avec bien d'autres distinctions qui sont quand même plus savantes, plus fines. Évidemment, il faut lire le livre, vraiment, puis avoir envie de comprendre. Alors, vous faites un savant jeu de mots au début avec les pairs, les pairs, P-A-I-R-S, et puis le pair, carrément, bon, sur le plan monétaire, financier. C'est trop facile. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, finalement, des arguments historiques, comme vous avez, est-ce que ça peut marcher avec ces gens-là ? Puisque, de toute façon, ils ne connaissent pas. Et puis, d'un autre côté, ils s'en fichent. C'est justement le passé et le passé. Eux, ils sont plus forts. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais je ne fais pas ça pour eux. Non, vous faites ça. Vous avez raison. Voilà, je fais ça pour mes lecteurs. Parce que mes lecteurs, je vois depuis plusieurs de mes livres, eux, ils lisent. Je ne dis pas ça par démagogie, vous comprenez ? Ils lisent, ils m'envoient des mots, j'ai lu ça, et ça, ça m'intéresse. Ils essayent de discuter, etc. Ils veulent comprendre et ils veulent l'histoire de France, ça les intéresse. Et l'analyse d'aujourd'hui, par rapport à l'histoire, ça les intéresse. J'ai fait Mélancolie française, qui était beaucoup plus absconc que ça. Et j'en ai quand même vendu 100 000 exemplaires, vous voyez ? Et les gens, en rigolant, me disaient, j'ai regardé dans le dictionnaire. Vous voyez ? Mais c'est bien, c'est génial. Donc, je ne fais pas ça pour cette camariale-là. Je m'en moque, si vous voulez. Je suis invité à la télévision parce que je fais de l'audience. Après, ils se disent, c'est scandaleux qu'ils soient invités tout le temps à la télévision. Mais ils participent. Mais évidemment, c'est en boucle. Mais ils ne peuvent pas résister à l'audience. Donc, si vous voulez, je ne fais pas ça pour eux. Voilà. Et en plus, je crois que j'ai compris maintenant que quand je les claque, il y a un effet de jubilation parmi les gens. Parce que les gens les détestent. Et donc, ils sont contents. Je suis... Vous voyez, c'est... On a un soulagement. Exactement. Mais ils me le disent. Jouissance, une certaine fois. C'est à peu près le sentiment qu'éprouvent en ce moment, je pense, les auditeurs de Radio Courtoisie. Car l'auditorat de Radio Courtoisie est aussi un lectorat. Ce sont des gens qui lisent et qui donc vont doubler le chiffre d'affaires d'Alba Michel qui vient de... Oui, il gagne beaucoup plus que moi. Vous avez raison de l'assister là-dessus. Le suicide français d'Éric Zemmour. Nous sommes avec Éric Zemmour. Il y a Ludwinelli. Il y a Théo. Il y a Jean qui interroge Éric Zemmour. Alors, c'est une radio où les gens réagissent. Donc, on a des questions d'auditeurs. J'aimerais quand même les passer. Je les lis à toute vitesse et puis vous répondrez ce que vous voulez, d'ailleurs. Vous direz, c'est ma réponse. Comme Georges Marchais. Vous avez vu que je fais un éloge vibrant. Vous avez apprécié mon éloge. On l'a tous remarqué. J'ai mis un peu ce titre. On va le lire. Mais des années après... Mais un ? Vous êtes d'accord ? On voterait Georges Marchais. Ah, vous êtes d'accord ? Absolument. Il y a eu un moment où ce type, à la fin des années 70, a tout compris. C'est pour ça que je voulais faire ce papier. Parce que là, c'était un moment inouï. Mais je pense qu'il a vraiment tout compris. Vous savez, il était à la jonction entre la grille de lecture marxiste, avec cette mondialisation qui naissait et que personne ne voyait, et la grille patriotique parce que c'était un patriote malgré tout. Parce que c'était l'école des résistants communistes, etc. Donc, la jonction des deux, vous êtes d'accord que ça a donné un moment, bon ça n'a pas duré malheureusement, mais ça a donné un moment étonnant. Et d'ailleurs, il a été lynché médiatiquement. Et je vous donne avec vous, chers auditeurs, à la prochaine fois. Merci à vous vraiment de cette émission aussi sympathique et qui, pour une fois, discute du livre. Manifestement, pour une fois, vous avez lu, donc c'est assez extraordinaire. Je n'ai pas l'habitude, moi. Je n'ai pas l'habitude de les gens qui disent. Vous avez prévenu, Eric Zemmour, c'est très pénible. C'est un sale coup que vous m'avez fait. Voilà. Merci, Eric Zemmour. Et puis, il y a un autre événement dont on peut parler, peut-être, c'est-à-dire ça t'intéresse peut-être encore plus, c'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Il n'y a que la conclusion qui diffère, c'est qu'à la fin, il dit, le problème, c'est l'islam et les musulmans. Je fais une analyse de déclin français. Et j'explique que l'islam fait partie de ce déclin français. Et en gros, on n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. Je pense qu'on ira à la guerre civile. Et c'est très embêtant parce que ça ne permet pas le dialogue. Là, il y a deux logiciels différents. Il n'y a pas de dialogue. C'est impossible de dialoguer, en fait. Non. Il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir parce qu'ils ont horreur des différences et surtout des différences fondamentales. Et ça, on le voit bien dans votre livre. C'est tout ce qui est naturel, ils ont horreur de ça. Tout ce qui est fondamental, tout ce qui est culturel, ils ont horreur. Donc, zéro dialogue. Donc, c'est vous qui êtes, vous, Éric Zemmour, qui êtes celui qui appelle à la guerre civile. Parce que c'est ça. Vous vous dites, j'ai peur de la guerre civile. On dit, vous appelez la guerre civile ? Ça, c'est monstrueux. Vous avez tout résumé. Mais c'est horrible, parce qu'on n'a rien à l'intention de vous garder encore. Mais c'est fou. L'histoire de la guerre civile, c'est quand même très, très grave comme sujet. Et je trouve qu'ils le prennent avec beaucoup de légèreté. En réalité, vous dénoncez la violence, donc vous êtes violent. Vous êtes le médecin qui indiquait qu'il y a un cancer, donc vous êtes le méchant. Ça doit être une constante française parce qu'il y a une vieille phrase de Chanfort, avant la Révolution, qui dit, en France, on prend soin des gens qui mettent le feu et on brûle ceux qui sonnent le toxin. Et on persécute, pardon, ça je suis sûr du verbe, on persécute ceux qui sonnent le toxin. Donc vous voyez, c'est un grand classique français. C'est un grand classique humain. Il y a une autre façon de présenter... On ne peut pas supporter. Ces gens-là ne peuvent pas le supporter. Il y a une autre façon de dire les choses aussi à travers une citation de Saint-Augustin, puisque maintenant c'est à la mode de citer Saint-Augustin quand on s'appelle Montebourg. Donc je peux bien le faire. Mais dans la traduction moderne ? Alors Saint-Augustin dit qu'on parle de deux sortes de lumières. Il dit, nous aimons la lumière qui flatte, mais nous n'aimons pas la lumière qui accuse. Au sens de la lumière qui accuse les traits qui fait ressortir les reliefs. Vous mettez un projecteur sous le menton de la plus jolie femme, elle n'aime pas ça. Et au fond, c'est tout de même la même lumière. Et si on aime la vérité, si on cherche à poursuivre la vérité, on devrait aussi accepter la lumière qui fait ressortir, qui accuse. Mais ça, ce n'est pas possible parce que dans la doxa contemporaine, il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités. C'est ce que vous avez dit à la duamette hier. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça m'a frappé qu'ils me disent ça. C'était fou ça. Absolument. Revenons à Jean-Marie Le Pen. Lui, quand il commence à délirer sur des durafours crématoires, les chambres à gaz, le point de détail, le bon comportement de l'armée allemande pendant l'occupation, les fournées au sujet de... Deuxièmement.